What's up boys, j'espère que vous allez bien Encore et toujours un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne N'hésitez pas à vous poser dans votre lit, dans votre canapé, dans votre bus, dans votre tramway On est ensemble pour un unboxing de qualité Cette fois-ci on a pull-up un modèle de chez Nike Un modèle de chez Kyrie On s'en parle tout de suite Bon bon bon, on est de retour Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager à vos potes Basketeur, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement Et c'est bon surtout si vous voulez donner de la force gratuitement à vos kicks Donc on peut regarder un petit peu cette boîte Donc vous avez vu au titre, on est sur une Kyrie, sur une Kyrie Low Mais on a une boîte qui est assez différente des Kyrie qu'on avait pu voir par le passé Donc là on a des sigles un peu chelous Vous connaissez Kyrie et c'est délire un peu bizarre C'est délire de force, c'est délire un peu égyptien C'est délire un peu illuminati, triangle avec des yeux Donc là on a des formes géométriques, je sais pas si c'est un rébut On a du coup des petits cercles, on a un triangle avec un oeil à l'intérieur Un quadrillage, un cercle un peu comme si c'était une cible Et un triangle qui vient entrecouper un rond Je sais pas, essayez de débattre dans les commentaires si vous avez déchiffré ce petit rébut Mais en tout cas, moi personnellement j'y tiens pas du tout, attention C'est vraiment la paire qui va m'intéresser De l'autre côté de la boîte on va retrouver le Kyrie Low 3 avec un Big Swoosh Juste en dessous Sur la partie haute on aura le logo Kyrie, Night Basketball Et encore et toujours un oeil qui vous regarde attentivement Ce qu'on peut apercevoir sur les autres côtés de la boîte On a le Kyrie Low 3 C'est cool d'avoir une boîte qui se démarque un peu Les autres modèles Kyrie Parce que pour ceux qui me connaissent vous savez que J'ai pas mal critiqué le fait que les modèles Kyrie étaient grosso modo recyclés On va voir si c'est la même chose sur ces Kyrie Low J'aime trop faire des suspens pour rien alors que vous connaissez déjà le modèle On ouvre ça tout de suite Let's go Kyrie Low 3 Ils sont dans la maison Ah tiens Elle me rappelle une autre Kyrie Low Bon 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 les gars vous voyez j'ai un petit sourire aux lèvres Mais vous connaissez mon avis un petit peu sur les Kyrie Autant je trouve que c'est des paires qui sont assez esthétiques Qui vont bien quand tu les portes avec ton maillot Avec des belles chaussettes Avec un bel outfit sur le terrain Mais bon ça me fait encore penser à pas mal de modèles que j'ai en tête Alors c'est vrai que moi je les teste tous Donc du coup directement je suis matrixé Et ça me fait penser à la Kyrie 6 A la Kyrie Low 2 A la Kyrie Low 1 Mais bon c'est pas grave Je vous propose comme d'habitude qu'on regarde les éléments détaillés de la chaussure Et on va commencer par le petit ajout Par le petit scratch qui a été positionné sur la partie centrale de la chaussure Et ça me fait clairement penser C'est exactement le même matériau Que les petites Kyrie 6 Que j'ai ici juste en main C'est exactement le même scratch On a juste un scratch translucide à gauche Et un scratch solide à droite Mais c'est grosso modo la même chose Ils partent du même point Et ils arrivent sur l'extérieur du pied Donc encore une fois pour ceux qui ont kiffé le scratch sur la Kyrie 6 Vous vous ferez plaisir avec ces Kyrie Low 2 Donc ça apporte un niveau de maintien qui est beaucoup plus malléable Par rapport au flytrap qu'on avait pu voir sur la Kyrie Ou même sur la Kyrie 5 Où là vraiment on était sur un niveau où t'étais vraiment très 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 compact Donc ça c'est cool Ça apporte un niveau de maintien qui est plutôt sympa Et pour les pieds larges T'es pas forcément handicapé si t'as envie de porter ces Kyrie Low On a un gros throwback à la Kyrie Low 1 Avec cette partie extérieure Et surtout vous pouvez voir au niveau de la semelle où c'est très 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 rond La chaussure en fait a des bonnes courbes Que ce soit sur les côtés, au niveau de la semelle, même à l'arrière Ça je trouve que c'est pas mal et d'un point de vue shape La chaussure est assez aérodynamique On dirait un peu une voiture de course, un peu une Ferrari Les Kyrie Low sont des chaussures qui sont très minimalistes Et ça il faut que vous le sachiez Donc pour les joueurs qui recherchent de l'amortir avant tout C'est pas forcément la chaussure idéale Ça va être pour les joueurs qui recherchent avant tout de la légèreté De la traction aussi Parce que c'est exactement le même pattern que ce qu'on a sur la Kyrie Low 1 Et même sur la Kyrie Low 2 Donc la traction a pas du tout changé Même recette, on ne change rien On ne change pas une équipe qui gagne parfois Mais parfois il faut prendre des risques aussi J'arrête pas de le répéter mais c'est la vie Ce qu'on peut apercevoir aussi sur les petits passants Flytrap C'est qu'on a des petits triangles avec des yeux à l'intérieur Toujours dans le délire un peu conspirationniste de Kyrie On va retrouver le swoosh sur la partie intérieure en bleu Et un peu moins marqué sur la partie extérieure Je trouve que ce modèle là avec le matériau en Suède un peu en dain sur la partie arrière Est beaucoup plus quali que les autres que j'ai pu revoir Que ce soit en mèche ou même en tissu Ça donne un aspect un peu plus premium à la chaussure Malgré le fait qu'elles sont en entrée de gamme C'est pour ça que j'ai choisi ce coloris là Parce qu'il est assez premium Mais c'est des coloris qui ne sont pas très 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 courants Qu'est-ce qu'on peut apercevoir d'autre ? Au lieu d'avoir le petit renfoncement généralement Qui est en synthétique, en cuir ou en plastique A l'avant on a un petit trait qui va venir renforcer le mèche Ce qui va faire en gros que le mèche ne va pas s'arracher très facilement Ça va être beaucoup plus compliqué avec ce petit ajout là Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Ça me fait grave penser au cache-vieux qu'on utilise sur les chevaux Quand ils sont en ville Là ça recouvre un petit peu le dernier passant à la série Je trouve que c'est plutôt pas mal En gros ce coloris moi je le trouve bien Clairement sinon j'aurais pas du tout acheté la paire J'aurais pas testé ces Kairi Lo 3 C'est plutôt le coloris qui m'a un peu plus D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez Du coloris que j'ai en main D'ailleurs pour ceux qui souhaitent copier le modèle Je vous mets un lien bien évidemment juste en dessous Dans la description vers le site Nike En vrai au début j'étais pas archi chaud pour les acheter Parce que c'est un copier-coller quasiment De la Kairi Lo 2 où t'as juste rajouté un scratch De la Kairi 6 Sauf que vu que j'ai plus la Kairi Lo 2 en main Je me suis dit c'est toujours intéressant Et je vous avais pas proposé le test de la Kairi Lo 2 sur Youtube Donc je vous proposerai un test de cette Kairi Lo 3 D'ici peut-être 2 à 3 semaines le temps que je les essaye En tout cas les Kairi c'est des modèles qui restent plutôt plébiscités Par la communauté basket J'ai hâte de voir ce que Kairi va nous proposer L'an prochain en NBA Ce qui va revenir en forme et ce qui va nous sortir d'autres modèles Parce que en vrai on parle énormément Du fait qu'effectivement il recycle ses coloris Qu'il recycle ses produits Mais peut-être que cette année Kairi il avait peut-être pas trop la tête A travailler sur d'autres modèles Et qu'il a juste laissé l'équipe marketing finalement Rajouter un scratch par ici Un amorti par là etc Et qu'il a pas pu réellement travailler en profondeur Sur la chaussure parce que c'est bien Nous on est vraiment en position de jugement On se dit bah y'a rien qui a changé depuis Mais peut-être qu'il y a d'autres choses un peu plus profondes Qui font que Kairi s'est pas forcément impliqué davantage Au niveau des chaussures On a pu le voir avec Kevin Duren Qui portait la KD12 toute la saison Il était blessé Au final la KD13 est un peu quasiment un copier-coller de la KD12 Avec quelques petites améliorations Bah j'ai l'impression que c'est pareil Pour Kairi qui a été absent toute la saison Et qui du coup nous propose des modèles bis Cette année c'est pas la première fois qu'on voit ça Alors on va pas tomber sur Kairi non plus On a vu ça entre la PG2 et la PG2.5 Où c'était juste un scratch qui avait été rajouté On a dit ça sur la KD Et on voit ça maintenant sur la Kairi Donc c'est quelque chose qui est assez commun Au final y'a que pour les passionnés comme nous On va réellement regarder ça un petit peu en détail Pour les joueurs de basket lambda Au final sa Kairi Low 2 elle est flinguée Il va acheter la Kairi Low 3 Il va pas forcément faire attention Ah oui dernier point par rapport à sa Kairi Low 3 C'est au niveau de l'arrière de la chaussure Où je trouve qu'elle remonte vraiment bien Ça c'est un élément qui est tout à fait positif Parce que ça va venir prendre soin du tendon d'Achille On sait notamment sur la Kairi 3 et sur la Kairi 5 Qu'au fur et à mesure de la chaussure En fait l'arrière se pliait Et ça faisait de plus en plus mal aux pieds Là j'ai l'impression qu'ils ont pensé à mettre Un peu plus de pads à l'arrière Et ça apporte du confort supplémentaire Et ça a l'air d'être beaucoup plus avancé Beaucoup plus premium que ce qui était proposé Sur la Kairi 3 et sur la Kairi 5 Et même sur la Kairi Low 2 Voilà je trouve qu'ils ont quand même pensé à ajouter Des petits points qui ont été sûrement remontés Par la communauté Et généralement pour les connaisseurs des Kairi Ça pète au niveau de l'arrière Et ça pète surtout au niveau du passant à l'acé Et au niveau du haut de la chaussure Ou généralement tous les gars qui portent des Kairi Pendant 5, 6, 7 mois T'as toujours un petit trou qui commence à se former Juste ici je trouve ça drôle Parce que c'est quasiment sur tous les Kairi Et tu vois qu'ils réutilisent les mêmes matériaux Donc voilà je pense qu'on a fait le tour Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo Et un gros big up, un gros shout out A ceux qui sont restés jusqu'au bout Sur ce je vous dis à très très vite Pour un nouveau test ou pour un nouvel unboxing Je vous l'ai dit On aura le test de ces Kairi Low 3 Donc restez branchés, restez à l'affût N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Pour ceux qui souhaitent suivre un peu mon quotidien Mes aventures au basket, au travail Dans ma vie de tous les jours Ça fait grave plaisir On se dit à très très vite les gars Prenez soin de vous Bang